L'idée des FPI n'est pas nouvelle. Le marché immobilier en parle depuis des décennies, bien qu'elle n'ait jamais été essayée ici. Mais il y a quelques semaines à peine, la Chine a annoncé qu'elle lancerait un marché public pour les FPI afin d'aider à financer de nouveaux projets d'infrastructures visant à y canaliser l'épargne personnelle et les capitaux privés. Qu'est-ce qu'un FPI ? Le terme signifie « fiducie de placement immobilier » et elles sont mises en place par des courtiers pour canaliser des fonds dans des projets immobiliers spécifiques. Les initiés de l'industrie disent que les investisseurs institutionnels sont généralement la première cible des FPI, ce qui facilite et accélère le financement de projets. L'un des avantages des FPI est que la plupart des investisseurs ont toujours été des investisseurs institutionnels, tandis que les particuliers n'apportent que de petites sommes. La plupart des investisseurs sont des professionnels. Ainsi, pour le projet, la location du capital est plus rapide qu'en ciblant les investisseurs individuels. Les FPI sont des produits sécurisés à long terme. Les rendements proviennent des revenus générés par le projet immobilier. Par exemple, les rendements d'un produit investi dans des appartements locatifs à long terme proviennent des loyers. Mais les profits ne sont pas rapides. C'est pourquoi les initiés de l'industrie croient que les FPI sont particulièrement adaptés aux nouveaux projets d'infrastructures, tels que les stations de base 5G et les projets de transport, qui prennent beaucoup de temps à construire et à générer des bénéfices. Certains types d'actifs conviennent mieux aux investisseurs à long terme qui peuvent détenir les actifs pendant 10, 20, 30 ou 40 ans. Pas nécessairement dans la croissance des rendements, mais sur les formes d'actifs dérivés des revenus. C'est là que la restructuration intervient. Il ne s'agit pas de croissance, mais plutôt de revenus que les actifs génèrent, ce qui est plus approprié pour restructurer. Aux États-Unis, où le marché des FPI est mature, la valeur globale a atteint 1 300 milliards de dollars, les projets d'infrastructures en représentant 31%. Alors que la Chine dispose désormais de directives pour l'implantation des FPI et que certains fonds d'investissement ont des caractéristiques similaires à celles-ci, les experts estiment que la mise en œuvre complète des fiducies ici prendra probablement un certain temps, car les investisseurs chinois doivent encore se familiariser avec ce nouveau concept.